bonjour bonjour bienvenue à toutes et à tous sur cocotte tv aujourd'hui nouvel atelier atelier qui concerne les cartes graphiques nous allons en effet vous proposer l'upgrade d'une nvidia gtx 660 vers une nvidia gtx 960 le but étant bien sûr de gagner en performance mais n'oublions pas aussi d'abaisser la consommation avec un gpu qui est moins gourmand nous allons aussi pouvoir profiter de toutes les dernières technologies nvidia comme le shadowplay le geforce experience le gamestream le gsync le mfa ou encore le dsr une technologie qui permet de calculer une image en 4k et de la retranscrire en 1080p afin de gagner en détail nous allons avoir deux étapes dans cette vidéo la première va s'intéresser au changement de la carte graphique à l'intérieur de votre ordinateur et la deuxième va s'articuler autour des gains en performance sur les derniers titres emblématiques c'est tout de suite c'est maintenant c'est sûr cocotte tv on passe sans plus attendre à la première étape et le changement de la carte graphique pour les besoins de la vidéo nous avons déjà retiré les panneaux vous le savez il y a deux vis de chaque côté on retire les vis et on tire les panneaux en arrière afin d'avoir accès à l'intérieur du pc ensuite on n'oublie pas de débrancher l'alimentation et d'appuyer sur l'interrupteur afin de ne pas avoir un seul problème avec l'électricité ensuite nous allons tout d'abord démonter la carte graphique alors on retire d'abord le connecteur PCI Express ensuite on retire les vis à main ou les vis classiques ensuite il va falloir libérer la carte alors il y a un petit taquet au niveau du port PCI Express il suffit d'appuyer dessus et donc ça va libérer la carte graphique ensuite on vérifie bien la compatibilité entre l'ancienne carte et la nouvelle carte certaines cartes demandent parfois deux connecteurs PCI Express il faudra donc faire attention et rajouter un câble d'alimentation si nécessaire nous allons remplacer notre gtx 660 par un modèle gtx 960 xl raid qui provient de chez pny une carte qui reprend le même format et le même connecteur PCI Express 6 pins on prend la carte on l'installe au dessus le slot PCI Express ainsi que dans les deux slots arrière et on vient la pousser on entend le petit clic qui veut dire que la carte graphique est fixée on reprend ensuite les vis à main qu'on installe pour que la carte soit fixée définitivement vous voyez vous le voyez avec les vis à main c'est très rapide et très simple on sert un peu mais pas trop et ensuite on prend le connecteur PCI Express et on rebranche ce dernier la carte graphique est installée il restera à remettre les deux panneaux de chaque côté et rebrancher l'ordinateur avec tous les connecteurs à l'arrière et bien sûr le 220 volts on passe maintenant à la seconde étape afin de vérifier les performances que l'on obtient en passant de notre gtx 660 à notre gtx 960 on commence nos tests in game avec assassin creed 4 black frag au niveau de la configuration nous étions en 1080p sur les deux cartes avec les détails haut le motion blur les particules physiques du côté de la 960 nous avions le hbao plus ainsi que le mfaa sur on alors que sur la 660 nous avions le ssao et le mfaa en off au niveau des gains on passe de 24 fps de moyenne pour la gtx 660 à 36 fps de moyenne avec la gtx 960 soit un gain de 50% au niveau du framerate tout ça avec le mfaa activé en plus du côté de la gtx 960 à la visiter d'accès On passe maintenant à Bioshock Infinite. Alors au niveau des réglages, nous étions là aussi en 1080p avec de l'anti-chronelage, les détails de texture en élevé, les filtrages de texture en ultra, les ombres dynamiques en très élevé, un traitement normal, une occultation ambiante élevée et un niveau de détail des objets élevé. Au niveau des FPS, on le voit sur l'image, on va bien plus vite à droite puisqu'on est assez souvent au-dessus 100 FPS alors qu'on est plutôt aux alentours des 70 FPS. A gauche, en moyenne, nous étions à 71 FPS avec la GTX 660 et 102 FPS avec la GTX 960, soit un gain de 44% sous ce jeu. Sous-titrage ST' 501 On en termine avec GTA V, le dernier titre phare de Rockstar. Au niveau de la configuration, nous étions en 1080p, détail élevé, MSA en 2X, une densité max et une distance d'affichage maximum. On le voit, on passe de 36 FPS avec la GTX 660 à 53 FPS avec la GTX 960, soit un gain de 47%. Nous allons maintenant vous parler un petit peu de consommation et sachez que les deux cartes sont à peu près sur le même ordre de consommation, ce qui veut dire que si on prend la puissance par Watt, on abaisse bien la consommation avec la GTX 960 puisque pour rappel, on reste sur une base d'environ 230 watts en charge pour les deux cartes alors qu'on a un gain qui se situe entre 44 et 50% dans les jeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501